Générique ... Bonsoir, merci d'être avec nous dans le grand rendez-vous pour le ré-rater du débat chez nous. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. On parlera politique sur le chemin des élections générales de 2026. Au Bénin, le calendrier présente de multiples facettes, partant justement des réformes qui imposent de nouvelles dispositions électorales. Grand angle sur ces lois votées par l'Assemblée nationale et des questions. Offrent-elles des possibilités de renforcement de notre démocratie et de quelle manière ? Le champ n'est-il pas désormais vaste et surtout contraire à défricher pour l'ensemble des partis et acteurs politiques à moins de deux ans de ces élections générales ? Et enfin, quels sont les défis et comment chacun va-t-il s'y prendre ? Décryptage dans cette émission. ... De grands moments à vivre avec nous sur le grand rendez-vous. Il est politique, militant du parti Bloc républicain. C'est une figure que vous connaissez bien dans l'arène. Ancien ministre chargé des Relations avec les Institutions et ancien ministre d'État chargé des Transports. Il aura la parole et en toute franchise, puisque c'est le nom de la rubrique, il nous donnera son opinion sur les réformes politiques et électorales. Sont-elles une opportunité de renforcement de la démocratie bélinoise d'ici 2026 et plus ? Autrement dit, Gustave Desposson, notre invité politique, nous emmènera à voir si ces réformes constituent un impératif démocratique pour le Bénin. Et bien avant, on verra avec Didé Noun Steve Poton, juriste internationaliste, spécialiste des questions de gouvernance démocratique et consultant politique, si ces élections générales à venir sont l'étape d'achèvement de toutes les réformes politiques et électorales tant voulues et instituées par le président Patrice Talon. Vous nous rejoignez, vous êtes sur le grand rendez-vous. Ici, la parole est libre. Et dans un instant, le débat avec nos analystes. Sur le grand rendez-vous, le point de vue de chacun compte, c'est le plateau du débat. Paul Amoussou, bonsoir. Bonsoir. Journaliste, éditorialiste, directeur de publication du journal La Nation, merci d'être avec nous. Hamzat Abdelhaï, consultant politique et géopolitique, spécialiste des relations internationales et diplomatie. Bonsoir. Bonsoir. Amé Picardy, acteur de la société civile, vous êtes coordonnateur national du mouvement Carton jaune pour la paix. Pourquoi un carton jaune et un carton vert ? Un carton jaune parce que le jaune, je dirais, sur l'intérieur de football, c'est le carton de l'avêtissement. Or que nous, acteurs politiques, nous, leaders d'opinion, lorsque nous sommes sur le champ politique, nous n'avons pas, je dirais, la présence d'esprit de voix, nos déviances, qui peuvent nous envoyer vers l'état de non-paix. Je ne parlerai pas de guerre, je n'aime pas le mot guerre. Donc, nous avertissons. Nous essayerons de sensibiliser. C'est ça. De marquer un coup d'arrêt dans la conscience des leaders politiques. On leur dit, ah non, n'allons pas vers ceci, parce que ceci pourrait nous amener vers l'état de non-paix. Voilà, vous militez beaucoup pour la paix. Je pense que sur le Grand Rendez-vous, on parlera beaucoup de la paix sur ce chemin qui nous mène vers 2026. Omar Salouf, bonsoir. Bonsoir, Christian. Vous êtes journaliste, éditorialiste, analyste politique. Vous partagez avec nous votre réflexion dans l'ordre de la thématique de cette émission. Et vous, vous avez relevé pour la classe politique de gros défis pour affronter les élections générales de 2026, puisqu'elles sont à nos portes. Oui, Christian, 2026 est à nos portes. C'est du moins la perception que peut avoir tout béninois qui s'intéresse à la politique nationale et tout ce qui va avec. 2026 est à nos portes, disais-je. Et déjà, les tractations vont bon train. En soudine, de divers ordres et à divers degrés, ces tractations s'imposent par l'envergure et l'ampleur des enjeux qui s'annoncent. Élection générale, une première au Bénin, et fin de règne pour Patrice Talon, qui aura ainsi bouclé 10 ans à la tête du Bénin. Le centre de la rupture voudra conjurer ce sort de fin de mandat où le président sortant n'arrive pas à unir sa majorité et à faire passer son dauphin. Et pour arriver à cet idéal, Patrice Talon sait mieux que quiconque que sait maintenant que commence le travail. Le défi de l'heure pour le chef de l'État, c'est de maintenir en bloc sa mouvance présidentielle, trouver le consensus réel autour de son dauphin et travailler à le faire porter à la fois par les blocs de la majorité présidentielle et par les électeurs. Avec son art de prendre l'opinion à contre-pied dans ses choix politiques, le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion dans la tête des Béninois en se débarrassant un à un de ses plus fidèles amis, supposés dauphins, qui pourtant ont été de tous les combats pour arracher le pouvoir en 2016. En face du redoutable arsenal de talents, se trouve une opposition, quoique parfois trop plaintive, à l'avantage d'être portée par une frange de Béninois déçue, désabusée par le système de la rupture. L'électeur Béninois aime sanctionner dans les urnes, surtout quand il s'agit d'un régime au terme des dix ans constitutionnels. Conserver cet avantage et réussir à le faire ancrer au sein d'une majorité de Béninois constitue un défi pour l'opposition avant 2026. Mais il y a un préalable qui est aussi un défi pour cette opposition. Tout en surfant avec intelligence sur la prise de position des centrales et confédérations syndicales contre la cherté de la vie, il faudra réussir à concilier toutes les tendances opposées au régime talent et les unir autour d'un candidat unique capable de convaincre et de briguer la magistrature suprême. En somme, deux défis s'imposent aux deux clans avant 2026. Réussir à se maintenir en rang serré chacun dans son camp et réussir à convaincre l'électeur du choix de celui qui sera le porte-flambeau d'un côté ou de l'autre. Mais dans ces schémas, où chacun est préoccupé, il y a un idéal commun qui ne doit échapper ni à l'un ni à l'autre. Cet idéal, c'est la paix, la concorde, la convivialité électorale. C'est surtout sur ce chantier que le monde entier nous observe. Cela reste un défi pour Patrice Talon de quitter la marina en laissant un pays pacifique comme il l'avait trouvé. Merci Omar Salouf pour cette réflexion. Oui, pour la Moussou, les élections générales, ça a enlaissé, elles sont à nos portes, c'est pour 2026. Est-ce que vous sentez d'abord la classe politique se préparer pour ? Oui, votre question nous projette dans le plein champ des réformes politiques qui ont été animées par la volonté d'assainir le système partisan, d'améliorer les processus électoraux chez nous et surtout, surtout, de renforcer la démocratie. Et donc, depuis ces réformes-là, tout un dispositif a été mis en place et qui fonde désormais des partis politiques chez nous, je dirais, l'instrument incontournable pour le bon fonctionnement de la démocratie. Ces dispositifs ont fait de sorte que les partis ont acquis la plénitude de, je dirais, de leur stature en tant qu'instrument, organe de direction. Mais la problématique reste entière, à savoir si, au-delà de ces dispositifs, nos acteurs politiques sont à la hauteur de faire le job convenablement. Et par temps, donc, j'estime que 2026 est un tournant décisif. C'est le moment de mise à l'épreuve de cette réforme-là. Donc, vous les voyez faire, vous ne les sentez pas véritablement prendre conscience de la lourdeur de ceux qui les attendent ? Cela ne passe pas à l'animation de la vie politique parce que désormais, ils en ont la plénitude pour cela. Il n'est plus permis qu'un intrus vienne organiser, animer la vie politique. Et par temps, donc, les partis politiques sont habilités à le faire. Je ne sens pas encore cette émulation-là au sein des partis. Oui, au milieu des acteurs politiques. Et vous, Ahmed Picari ? Je dis que 2026, comme il l'a dit, c'est un grand tournant pour notre pays. Je dirais que c'est une première, les élections générales. D'abord, c'est une première. En second lieu, je dirais que 2026, c'est un 2016 repetit abyss. Avec un niveau, je dirais, d'un jeu beaucoup plus grand. Quand il dit, quand Paul dit qu'il ne sent pas l'animation de la vie politique, moi, je dis le contraire. Je vois un certain président de la Libonie, président d'un parti politique, les démocrates, qui, entre griffes, disons-le, fait campagne, sans le dire, depuis près de 6-7 mois, avec une... Il va au contact des populations, il ne fait pas campagne. Écoutez, écoutez, bon, il va au contact des populations. Permettez-moi de le dire ainsi. Avec un engouement qui étonne. Nous voyons aussi que certains grands chevaux, notamment au niveau des BR, mais au niveau du parti du PR aussi, les grands barons ont commencé à sortir de l'ombre. Vous allez commencer à sentir qu'il y a certaines grosses têtes, grandes têtes, de gros dinosaures qui s'étaient tués depuis quelques 2-3 ans, depuis les décès de 2021, qui ont commencé à prendre la parole publique. L'animation de la vie publique, c'est quoi ? C'est aller au contact des populations, c'est donner son point de vue, c'est faire des actions sur le terrain. Et ceci a déjà commencé. C'est vrai que ce n'est pas encore en grande nature, mais la vie politique a commencé à se réanimer. Vous allez voir, lorsqu'il y a eu la question de la révision constitutionnelle, vous allez sentir, je dirais, que la vie politique nationale s'était soulevée des deux côtés. C'est parce qu'il y avait révision, il y avait un sujet qui était présent. Oui, en dehors de la révision. Depuis ce sujet, depuis la question de la révision constitutionnelle et le vote du code, vous allez voir que les politiciens ont commencé à s'émouvoir. et vous allez mûler les voies bientôt puisque l'enjeu est grand. En 2026, on ne sait pas qui sera qui. D'accord. Donc on s'accorde pour dire qu'il n'y a pas encore une grande émulation. Oui, ça vient, ça vient. L'attention revient, ça revient. J'ai aussi espoir que ça va venir. Ça viendra. Tout comme vous ? Moi, j'ai écouté les différents intervenants. J'ai un avis plutôt tranché sur la question, l'animation de la vie politique. En réalité, c'est un public de tous les jours. On n'anticipe pas une animation de la vie politique à deux ans des élections en général. Ça ne se fait nulle part. L'animation de la vie politique, ça se fait absolument tous les jours et à tous les niveaux. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'animation de la vie politique, c'est un sujet, bien évidemment, qui était tabou parce que mal discuté. Et surtout, l'animation de la vie politique, pour moi, se distingue sur deux échelles. Sur l'échelle du côté de la mouvance et sur l'échelle des autres partis. Parce que quand je dis les autres partis, j'inclus, bien entendu, ces partis qui ne sont pas visibles, aussi que les partis de l'opposition. Alors, au niveau de la mouvance, il n'y a pas d'animation de la vie politique. Disons les termes tels qu'elles sont. Dans la mesure où vous avez deux grands partis issus de cette famille présidentielle qui ont la notoriété, mais malheureusement, n'animent pas la vie politique. Il n'y a pas d'idéologie. Est-ce que ce n'est pas les nouvelles règles qui régissent les formations politiques ? Il y a la réforme du système qui a, d'une certaine façon, instauré une sorte de cohésion au niveau des partis. Il n'y a plus une multitude de partis. Mais au niveau idéologique, c'est un échec. Quand vous prenez les deux partis qui ont été cités à différents niveaux durant cet échange, il n'y a pas d'idéologie propre à chacun de ces partis. Alors, certes, quand vous prenez le B.A., c'est les Républicains. Mais les idées républicaines épousent au sens propre une certaine idéologie propre aux Républicains. Ce que je ne vois nulle part, ni dans les débats, ni dans la défense, je vais dire, de leur position au Parlement. Quand je prends l'UPR également, c'est des progressistes. L'idée progressiste, on sait de quoi cela retourne. Mais dans le sens des idées, on ne voit absolument rien. Donc, on a deux grosses coquilles au niveau idéologique, mais qui ne contiennent pas grande chose. Au niveau des autres partis, c'est encore plus complexe dans la mesure où les autres partis, déjà, au niveau de l'organisation financière, ce n'est pas du tout ça. Mais ensuite, au niveau même de la structuration, c'est très loin d'être le cas. Aujourd'hui, on a peut-être une partie des démocrates qui offre peut-être une structuration, mais dans le fond, également, c'est des idées qui n'existent pas. C'est du tout contre le chef de l'État ou du tout contre le camp d'en face. Ce n'est pas ça, l'animation de la vie politique. L'animation de la vie politique, c'est définir les enjeux sociaux, les enjeux économiques, les enjeux structurels, les enjeux liés également aux institutions et faire des propositions, à la fois sur les chiquets médiatiques, mais également au sein de l'hémicycle. C'est ça, le plébiscite de tous les jours dont je parlais. Nous qui sommes, vous également, qui sommes au fait des chroniques qui défrèrent l'actualité, forcément, nous restons sur notre faim parce que ce ne sont pas les sujets qui manquent aujourd'hui pour voir nos atouts, nos atouts politiques, faire le job. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'ils s'illustrent beaucoup plus par une forme d'immobilisme qui n'est pas justifiable, d'autant plus qu'aujourd'hui, le système est formaté de sorte qu'ils ont les financements publics. les ressources publiques qui financent les partis politiques et donc ne peut pas se prévaloir aujourd'hui de ne pas disposer d'un moyen pour pouvoir se porter sur ces grands enjeux qui, autant au plan national qu'au plan international, parce que même les sujets internationaux ne concernent pas moins le Bénin. – Est-ce que ce n'est pas le cas de justice ? – J'avais comme un petit sujet que Paul vient d'aborder, c'est que vous avez un chef de l'État, parce qu'il faut le dire précisément, il y a un chef de l'État qui est au-dessus des partis politiques et ces partis politiques n'ont pas le « leads » des dividés, c'est-à-dire c'est le chef d'État qui dicte toutes les formations politiques et même de l'opposition. – Surtout de l'opposition aussi, c'est-à-dire que dès que le chef de l'État met dans l'arène ou insère dans l'arène un sujet qui prête à débat, c'est en ce moment que ses propres partis réagissent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opinion propre à ses partis. Ils suivent souvent le courant du chef de l'État et ça, c'est dommage pour cette pluralité démocratique qu'on veut et c'est encore plus dommage pour cette réforme qu'on voulait instaurer en 2019 qui devrait plus prôner un cadre idéologique propre aux partis. Et ça va nous mener à la question du Dauphinat, par exemple. – Justement, c'est un sujet que nous avons à l'enjeu dans le Grand Rendez-vous. Oui, en mars à Louvre, vous avez relevé un certain nombre de défis. On va revoir tout cela à l'écran avec la réalisation tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui peut, est-ce que vous voyez ces formations politiques-là aujourd'hui réussir à relever ces défis et comment ton parcours un peu, les propos tenus par les débatteurs de ton plateau à la suite de votre chronique ? – Je vais partir de la suite de Hamzat pour dire qu'il n'y a que le chef de l'État maintenant, actuellement, qui détient le lead de tout ce qui va se faire, surtout au niveau de la mouvance présidentielle et tous les partis qui sont autour de cette mouvance-là. et donc les défis, tout est en fait en quelque sorte concentré dans les mains du président Patrice Talon qui aura dit la conduite à tenir, qui aura dit à tel parti ou à un autre ce qu'il faudra faire. – Les partis qui soutiennent son action ? – Oui, les partis qui soutiennent l'action du président Patrice Talon, c'est lui qui en détient le lead, c'est lui qui aura dit ce qu'il faudra faire, la conduite à tenir. Et même du côté de l'opposition, je crois que d'une certaine façon, le chef de l'État influence aussi la vie du parti Les Démocrates par exemple. – De quelle manière ? – Parce que vous avez parlé d'idéologie. Les démocrates, le parti Les Démocrates, ils ne font encore rien pour nous prouver qu'ils sont dans une idéologie démocratique. Ils ne font qu'attaquer les décisions ou les prises de position du chef de l'État. C'est à quoi que leur existence est liée au fait qu'ils doivent toujours critiquer tout ce qui se fait de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la mouvance présidentielle. Donc, la vie du parti Les Démocrates dépend de l'actualité qu'impose le président de la République et sa mouvance présidentielle. c'est comme s'ils sont dans une posture où ils attendent les pas, les faux pas de la mouvance présidentielle pour réagir, pour montrer maintenant qu'ils sont là sans rien proposer de concret. Et quand c'est comme ça ? Je dis que M. Sallouf a certainement raison, mais pas forcément raison. Je dis ceci lorsque nous disons que les partis de la mouvance présidentielle sont sous ordre aujourd'hui, nous pouvons le dire. Mais, vous savez une chose, la vie politique béninoise a traversé près de 6 ans, je dirais, de peur politique. Disons les choses par le nom. Les acteurs politiques, je ne sais pour quelles raisons, sont effrayés, même dans l'action politique. Mais par quoi ? Mais par quoi ? Vous le savez, certainement. Je ne le sais pas. Vous savez, certainement. Éclairer notre l'ordre. Vous savez, nous avons passé beaucoup de crises en moins de 8 ans. Beaucoup de crises politiques. Le Bénin n'a jamais été autant sous tension politique. Oui, justement. Ces crises politiques sont nées de la réforme. De la réforme. Du système partisans. Aujourd'hui, la plupart des partis politiques qui n'ont voulu ou pas se sont conformés à ces réformes-là pour devenir partis politiques. Qu'il s'agisse des démocrates ou encore d'autres partis politiques qui sont nés après. La chose qui va se passer est que quoi ? Aujourd'hui, le président de la République, dit-on, métier étire l'arène politique quand même. Mais dans six mois, je voudrais bien être observateur. Nous sommes dans un pays où, lorsque les grandes élections arrivent, les acteurs politiques ne respectent plus la discipline du groupe. et voici des élections qui viennent, qui sont communales, On dirait autre temps, autre mœurs, aujourd'hui, les règles sont bien écoutées. dès que les règles soient définies, nous sommes en matière politique. Et en matière politique au Bénin, les intérêts d'abord. Et lorsque les intérêts vont, je dirais, s'entroiser, vous verrez les réactions. Et vous allez commencer à remarquer que la discipline du groupe non au niveau de la mouvance n'est plus aussi faute qu'avant. Je ne vous cacherai, vous le savez déjà. Il y a déjà, comme dans les coulisses, certains pouvoirs qui ont commencé à ne plus trop, je dirais, être, je dirais... Et pourquoi c'est dans les coulisses ? Pourquoi c'est dans les coulisses ? Je suis assez... Je suis là, avec un état de peur politique. Donc, c'est maintenant que le réveil politique commence à se faire. Je suis assez perplexe par votre perception de l'animation des acteurs politiques. Des acteurs politiques me dites, vous qui serez des fonçards, je suis là... Mais effrayé par quoi ? J'ai peine à l'identifier. Mais je vous répondrai pour dire que la politique n'est pas un jeu d'enfant de cœur. Et donc, dès lors que vous vous engagiez en politique, vous savez à quoi vous en tenez. Vous voulez que je vous donne des exemples ? Mais nous n'allons pas épiloguer sur cela. Nous n'allons pas épiloguer mais pour dire que les réformes politiques, puisque la problématique qui nous réunit nous projette vraiment sur la réforme politique, mais la réforme politique, il y a eu des crises, des tensions parce que, tout simplement, une partie des acteurs politiques n'ont pas voulu assimiler ces réformes-là. Mais vous noteriez avec moi qu'après coup, ils ont fini par intégrer le système. ça s'impose. C'est heureux. Et c'est heureux. Je me réjouis du fait que finalement, ils l'aient intégrer pour que nous puissions avancer. Mais cela dit, moi, j'aime bien, je voudrais bien aller chercher les acteurs politiques de quelque bord qu'ils soient sur la charte des politiques parce que la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Mais à quoi engage aujourd'hui la charte politique et la charte des partis politiques ? Il a dit, tantôt, la charte politique engage les acteurs politiques à devoir être porteurs d'idées, à consigner ces idées dans un programme, ce que nous appelons couramment, un programme de solidité. Et ce n'est pas à quelques jours d'une élection aussi déterminante que les élections présidentielles ou les élections générales que nous saurons quels sont les positionnements des acteurs politiques sur les grands enjeux qui concernent leurs compatriotes, nos acteurs. Il y a un fait, c'est-à-dire nous sommes pratiquement en fin de mandat pour Patrice Talon. Et c'est quelqu'un certainement qui table sur le passé, comment ça s'est passé pour qu'il en arrive là. Ça lui permet de tenir davantage le lead de cette classe politique-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a en fin de règne de Boni Yaï, un ministre de ses opposants qui disait que Yaï Boni c'est fini. Fermez la parenthèse. Talon ne voudra pas qu'on parle de lui de cette façon. Talon ne voudra pas que quand 2026 arrivera, on ferme totalement sa parenthèse. Il a d'ailleurs annoncé la couleur en disant qu'il sera actif dans la désignation de son successeur. Et donc, il veut tabler sur le passé pour... De son dauphin. Oui, de son dauphin. De son dauphin. Il veut tabler sur le passé pour instaurer une nouvelle donne politique. La nouvelle donne politique qu'il a voulu instaurer depuis 8 ans. Ça a eu des bégaiements et tout. Mais, il veut continuer à croire qu'après lui, il y aura une nouvelle donne politique qui voudra que les partis politiques soient mieux structurés. Les partis politiques, quand un système, quand un président passe, il y aura forcément des acquis à conserver. D'accord. Mais c'est le sens de la réforme. C'est le sens de la réforme. D'accord. Mais est-ce que vous, du reste, est-ce que les acteurs politiques sont dans la même dynamique que lui ? Je mets un gros point d'interrogation et c'est parce qu'il sait que forcément, il y a des gens, il y a des brebis galeuses qu'il va continuer à tenir, à mettre tout le monde au reste. Pour qu'il faut faire la réforme. On va vous écouter, Hamzat, puisqu'on a dit que nous sommes en pleine réforme politique, nous avons des réformes électorales qu'on mettra à l'épreuve en 2026 et lorsqu'on regarde le temps qui nous sépare de ces élections générales et le travail à abattre par les formations politiques, c'est que le champ est véritablement très vaste. Raison pour laquelle nous sommes en train aujourd'hui d'élaborer autour des gros défis à relever par ces formations politiques-là. Quand Omar Saint-Loup dans son éditorial, dans sa chronique, nous cite ces défis, allons voir de plus près du camp de la majorité présidentielle puisqu'Amède Picardy en élaborant tout à l'heure rappelait que dans les coulisses ça ronchonne. Il faudra forcément penser les planètes. Est-ce que vous pensez que Patrice Talon il tiendra toujours et réussira à ramener autour de son idéal tous les acteurs politiques qui soutiennent son action ? On fait référence à cette activité qu'il y a eu au palais des congrès où pendant 48 heures il a échangé avec eux mais bien avant il y a d'autres formations politiques qu'il a reçues au palais de la Marina pour discuter de certaines questions. C'est véritablement la grosse question. Est-ce qu'il réussira ? Moi je trouve que se poser déjà la question c'est une façon d'envisager qu'il ne réussira pas dans la mesure où quand vous le dites alors ce n'est pas une affirmation attention c'est une analyse ce que je suis en train de dire c'est qu'envisager simplement la question c'est une façon de se dire qu'il pourrait ne pas réussir à fédérer les forces autour de lui dans la mesure où évidemment quand vous prenez les forces politiques autour du chef de l'état il vient de différents horizons ils viennent d'univers différents et c'est cela surtout ce qu'il faut comprendre. Alors ce qu'il faut dire à ce niveau c'est que en tant que chef de l'état le principe ce n'est pas forcément d'imposer quelqu'un ce serait d'ailleurs contraire et contradictoire à l'esprit de la réforme du système partisan la réforme du système partisan il faut le rappeler c'est une réforme qui voulait à la base que les partis politiques puissent en leur sein choisir leur propre leader se structurer à leur propre niveau définir leur propre règle bien sûr qu'ils soient dans le contexte général qu'ils respectent le contexte de la législation générale ça ça s'entend mais je comprends aussi le sens du chef de l'état c'est à dire au Bénin il y a un principe qui perdure le principe de la tabula rasa c'est à dire à chaque fois qu'une nouvelle tête s'impose au sommet de l'état on veut imposer la tabula rasa c'est à dire les réformes précédentes on veut les raser c'est à dire les institutions qui ont été pérennisées à un certain moment on veut tout remettre ça à zéro et c'est ça le souci du chef de l'état est-ce qu'on est obligé d'en arriver là à chaque fois et je trouve que c'est ce qu'il veut surtout sécuriser c'est à dire ces réformes puissent être sécurisées parce qu'on doit le dire aussi clairement les réformes ont apporté beaucoup plus de bien que de mal on doit être précis là-dessus les réformes ont d'une certaine façon apporté de l'amélioration au niveau structurel et au sein des partis politiques et au sein du quotidien des Béninois de tous les jours ça vous pouvez être d'accord avec moi que dès que vous sortez devant votre maison vous allez constater en effet qu'il y a eu en tout cas oui même si c'est pas sur tout l'étendue du territoire national il y a quand même des choses positives et ces actes c'est très important de les préserver mais c'est dans la façon de le faire aussi que je trouve que le chef de l'état ne s'y prend pas de la meilleure des façons parce que notre démocratie veut avant tout que chacun à son propre niveau puisse se dire nous voulons responsabilité une personne ou une autre parce que cette personne converge avec nos aspirations c'est surtout et je pense que quand cela ne va pas être compris ça pourrait être ça pourrait impliquer peut-être une crise à l'interne de la famille présidentielle et vous êtes à l'heure oui ce n'est pas exclu la crise à l'interne je pense que le chef d'état est dans la posture de pouvoir éviter cette crise cette crise va arriver parce que justement au nom de ces réformes normalement les partis politiques doivent être autonomes à ce niveau complètement autonomes je comprends le principe qu'il faut garder les acquis mais cela ne veut pas dire qu'il faut imposer je finis rapidement là-dessus pour évoquer la question des autres partis politiques surtout de l'opposition je trouve que l'opposition fait énormément de temps à ne pas se consacrer sur les priorités de 2026 quelles seront ces priorités en réalité c'est surtout sur le bilan du chef de l'état sur 10 ans et ce bilan il y a un chef de l'état français qui dit votre bilan est votre bourde en réalité si le parti les partis de l'opposition ne se consacrent pas sur un véritable projet de société qui puisse aller dans le sens je viens de dire contraire à ce que n'a pas pu faire le chef de l'état une question une question les défis dont nous parlons pour 2026 il y a les défis internes au parti politique il y a des défis aussi qui sont les défis de mobilisation les masses actuellement sont déçues de la politique au niveau interne une opportunité à saisir par l'opposition absolument mais là au niveau interne lorsque nous prenons la mouvance présidentielle en 2016 en 2016 en 2021 lors des élections passées nous avons vu un chef d'état qui malgré la réforme du système partisan est allé aux élections je dirais par son bannière politique d'un parti politique chose qui n'a vraiment pas surpris le monde politique moi je dis c'était étonnant puisque nous sommes en train de faire une réforme pour aller aux élections avec des partis politiques qui ont des candidats qui sont membres des partis politiques elle a été parrainée par la formation politique on n'est pas issu d'une formation politique mais elle a été parrainée par les formations politiques disons ceci nous structurons la vie politique pour que chaque parti politique puisse avoir un candidat absolument c'est cela l'idéal et pour ce fait je pense que en 2000 en 2022 on a su ce côté on a un goût peut-être que ça peut venir en 2006 mais ce qu'on est en train de faire des formations en 2020 voilà ce qui va se passer et puis il y a deux grands partis de la mouvance qui vont s'entrechoquer puisque si nous avons respecté l'esprit des réformes le PR doit avoir son candidat le PR doit avoir son candidat vous imaginez ces grands partis avec deux candidats et un troisième qui est les démocrates en 2026 les enjeux ne seront pas des enjeux techniques je voudrais vraiment nous éviter à sortir des fantasmes et surtout ne pas rester en surface des questions qui nous préoccupent mais aller en profondeur aller en profondeur nous amène à parler de structuration et la structuration des partis politiques les engage à faire quoi ? ça les engage à prendre le destin puisque désormais la loi fait d'un instrument pour le bon fonctionnement de la démocratie et vous l'avez dit également ils doivent oeuvrer de sorte à ne pas saper l'engouement des populations quant à leur intérêt pour la chose politique que le président le président de la république le chef de l'état actuel en vie apprend à garder le lead sans que les partis politiques ne puissent s'imposer ce n'est pas de son fait parce que le destin des partis politiques désormais est entre eux-mêmes leur mais il est à partir de prendre le destin à mettre sans attendre que qui fût le chef charismatique de la majorité actuelle puisque le diagnostic que nous établissons concerne également les partis de l'opposition qui également semblent ne se prononcer qu'au gré de l'actualité ou du positionnement du chef de l'état donc tout laisse à croire que c'est lui qui focalise l'animation de la vie publique et c'est dommage et je dirais à son corps défendant puisque c'est lui qui a pour 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 pulser cette réforme et il tient et il travaille il oeuvre à son métier et c'est important parce que avant même d'avoir pris le pouvoir il se prononçait de sorte à faire de sorte que celui qui a eu ce sujet ne aura d'autre choix qu'à persévérer à continuer à transformer les toutes dernières minutes de l'échange on a donné la parole comme vous ça vous fouille je pense que c'est bien d'avoir des ambitions en tant que chef de l'état de réformer de faire tout possible mais est-ce que la grosse question c'est est-ce que la classe politique est dans la même dynamique que lui est-ce que cette classe politique n'est pas silencieuse simplement parce que il est chef de l'état c'est lui qui décide et que bon ça va finir maintenant il va partir maintenant est-ce que la classe politique n'est pas dans cette dynamique n'oubliez pas que il y a une différence entre un chef de l'état en exercice et un chef de l'état sortant juste justement dans l'univers quand ça va arriver vous allez voir qu'il y aura beaucoup qui vont faire défection qui vont commencer à se dire que vous y croyez vous y croyez oui 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 c'est comme ça c'est comme ça parce que il faudra se reposition et il y a des gens qui n'ont qu'à faire la politique il faut faire en sorte oui mais comment le faire comment le faire c'est-à-dire la réforme du système partisan justement est faite de sorte qu'il n'en soit pas ainsi et même quand les acteurs politiques parlent de ce jeu politicien il faut en finir avec ce jeu politicien et s'inscrit beaucoup plus dans une approche systémique et comme il a dit que parce que celui qui a impulsé une réforme est partie il faut changer le Bénin est éternel il faut faire en sorte pour que les acquis restent et que nous nous restions le Bénin ne peut pas se faire au gré des intérêts des politiciens au gré des intérêts partisans les espérants les espérants les espérants les espérants les espérants et les espérants nous devons également contribuer à ce que ces acteurs politiques ne prennent pas en otage le destin de tout un pays en fonction de l'intérêt exclusif à eux et c'est important il y a une chose que nous ne tombe pas en 2026 il y aura les élections législatives et les élections politiques le gros du problème politique c'est là pourquoi le gros du problème politique se trouve là il y a un président qui sera élu il y a des leaders qui doivent soutenir une commissée et un système politique il y a des barons au niveau régionaux au niveau départementaux qui gèrent les masses qui sont dans les partis politiques comment se fera je dirais le recrutement je dirais des candidats aux élections législatives communales si les partis politiques n'arrivent pas à bien recruter c'est à dire à bien orienter à bien s'entendre et à bien positionner je vous dis que la bataille et les défis seront encore plus grands d'accord on n'a pas beaucoup élaboré sur l'opposition mais moi j'ai une question à vous faire et ça sera la dernière on va très rapidement faire un tour de table l'opposition oui qui certainement va surfer sur le bilan du chef de l'état qui est en fait de mandat je vais parler de Patrice Talon mais parlons de mobilisation à côté est-ce que l'opposition réussira en même temps dans son sein à se regrouper à se retrouver puisque jusque là il y a encore des divergences et chacun garde sa posture moi je trouve principalement que l'opposition doit travailler sur sa stratégie alors qu'elle fédère ou pas les forces politiques autour je pense que l'opposition à travers les démocrates existe déjà il y a un parti qui existe il y a un appareil qui existe et cet appareil c'est exactement à l'aide non seulement de prendre mais de surtout miser sur la stratégie ça va être l'élection de la stratégie en 2026 j'entends les différentes interventions sur la priorité des présidentielles des législatives et des élections communales mais c'est à travers la stratégie que les démocrates vont proposer ou surtout l'opposition va proposer que les électeurs les populations vont ce n'est pas ce n'est plus une question je suis désolé de dire ainsi ce n'est plus vraiment une question de se dire après 10 ans il faut passer à autre chose parce que parce que non ce n'est plus ça mais c'est surtout parce que cette population cette électorat est devenue mature parce qu'il faut arrêter d'infantiliser aussi l'électorat béninois l'électorat béninois est arrivé véritablement à maturité quand on est électorat béninois les précédentes élections ont prouvé avec chiffre à l'appui que la jeunesse n'est même pas allé au vote en grande partie parce qu'ils sont arrivés à cette maturité où ils se disent attention les politiques ils nous prennent pour des larvins et on ne va pas faire leur jeu cela voudrait dire une chose très simple c'est que les démocrates doivent proposer quelque chose de pragmatique par rapport au chômage des jeunes par exemple par rapport à l'économie bien que quand je parle de l'économie je n'ai pas de structure ce que je ne me vois pas mais qui peut tout le faire pour l'instant on a une opposition cosmétique qui surfe sur des valeurs sur des tendances livrées par le chef de l'état ou les médias sur une rouleur ou non aujourd'hui on n'a pas une opposition construite sur des valeurs idéologiques on n'a pas une opposition qui propose une stratégie véritable c'est ce que je dénonce même l'opposition semble être créée à la remorque du président Patrice Talon et c'est bien triste l'opposition doit incarner une alternative et ne pas se cantonner seulement à faire un maquage à la culotte et prendre le contre-pied à tout bout du champ du positionnement du chef d'état du gouvernement actuel ce qui nous intéresse au delà des personnes au delà des parties de l'opposition de la mouvance ce sont les préoccupations des populations bénédoises il a dit combien nous devons comment nous quels sont les impôts que nous devons payer quels sont les curriculaires des formations qui vont progresser notre pays quelles sont les mesures les dispositions à prendre pour que notre pays soit à l'abri des vulnérabilités flagrant aujourd'hui est de plus en plus présente au regard de la géopolitique vous pensez qu'en ce que ce je pense que le pays gagnera à ce que les parties y compris de l'opposition se structure beaucoup plus sur cette thématique plutôt que de remuer la... j'allais finir beaucoup plus que de remuer le couteau dans la plaie parce qu'en disant forcément le gouvernement du fait des bourdes et je crois que 2006 ne doit pas se jouer que sur quels sont les bourdes du régime actuel d'accord mais comment faire progresser le plus en plus moi je révèle la ligne de l'opposition je dis ceci l'opposition est en face d'un gouvernement qui au niveau de la modernisation la modernité a fait un travail reconnaissons-le il y a eu quand même un changement dans le visage je dirais de notre paysage maintenant grâce à la réforme du système de la modernisation voilà maintenant je ne peux pas nous donner ça aujourd'hui l'opposition se retrouve face à ce gouvernement et l'opposition a une seule faille à reprocher à ce gouvernement les questions de liberté nous avons fait 2006 modernité contre liberté merci on vous écoute oui ce sera comme ça mais cette opposition n'a pas encore compris beaucoup de choses ils sont en train de surfer sur des choses qui ne sont pas essentielles j'ai dit dans l'édito que cette opposition doit surfer sur la position des centrales et confédérations syndicales actuellement sur les sujets de la vie chère et beaucoup d'autres choses pour remobiliser davantage l'électorat mais ils n'y sont pas encore comme je l'ai dit aussi ils sont cantonnés sur les faits et gestes du président Patrice Talon pour lui faire des reproches tout le monde et puis bon ils sont dans cette dynamique qui n'est pas encore celle que nous avons vous attendez peut-être qu'après cette émission on verra cette opposition on espère pour causer beaucoup d'autres choses et sur le sujet élection générale 2026 on écoutera dans un instant notre consultant Guylain Steve Poton il est juriste internationaliste les élections générales de 2026 représentent-elles l'étape d'achèvement des réformes politiques et électorales au Pénin c'est au tour de la question que le plateau suivant va se tenir merci à vous Paul Amosou merci à vous Hamza Tablaï Ahmed Piccardi et à vous Omar Salouf on vous retrouvera sur ce plateau dans un autre numéro du grand rendez-vous mais avant cette rubrique dans le prétoire dans le prétoire on vous propose un vox populiste sur quelques faits ayant retenu l'attention de nos compatriotes férus de l'actualité ces cinq premiers mois de l'année 2024 un sujet apparemment a retenu l'attention et ça continue d'alimenter les débats dans le milieu politique comme dans l'opinion je vous propose avant de vous laisser partir de suivre ces propos recueillis par Mardoché Gounou une des actualités politiques qui a marqué notre pays le Bénin les acteurs politiques c'est le rejet de la proposition sur la révision de la constitution donc le peuple a dit non à cette révision de constitution et ce qui est intéressant c'est que le gouvernement s'est pillé à cette décision de député et donc ça a mené un calme en termes d'actualité je pense que la question de révision du code électoral moi c'est le code électoral le code électoral nous nous sommes pour mais je veux qu'on donne des explications pour nous les Béninois parce que il y a beaucoup de Béninois qui ne comprennent pas ce qui est dans le code électoral il faut qu'on les explique moi je n'ai pas compris pourquoi il faut revenir sur ce sujet là parce que ça a été l'objet d'un débat déjà le code électoral et on a dit que ce n'est pas bien qu'il faut corriger ça et ils ont refusé qu'on doit rester ça comme ça mais c'est vraiment dommage qu'on revienne encore là-dessus on dit on a corrigé qu'on veut encore voter et les députés ont fait ça vraiment il ne faudrait pas qu'on fasse les choses juste pour régler une situation il faut viser l'avenir C'est la suite et à partir de cet instant nous allons comprendre avec notre consultant les contours ou si vous voulez la finalité des réformes politiques et électorales mises en oeuvre au Bénin et expérimentées depuis quelques années les élections générales de 2026 représentent-elles l'étape d'achèvement de ces réformes on voit cela avec vous Guidez-nous Steve Potron bonsoir bonsoir vous êtes juriste internationaliste consultant politique vous serez plus souvent avec nous dans cette émission pour nous apporter l'éclairage nécessaire sur certains sujets merci d'être là nous sommes en présence d'une série de réformes depuis quelques années déjà la révision de la constitution a pris par là nous avons modifié à plusieurs reprises le code électoral la charme des partis et bien d'autres choses et la question que nous nous posons ce matin est-ce que ces élections générales de 2026 représentent l'étape d'achèvement de toutes ces réformes politiques et électorales alors quel est d'abord l'intérêt de cette question oui il faut dire que depuis 2019 le Bénin a acté dans sa constitution le principe de l'année électorale et des élections générales avec c'est-à-dire un format d'alignement de tous les mandats désormais sur 5 ans que ce soit pour les élus communaux et municipaux pour les députés et pour le duo président et vice-président de la République alors pour répondre à cette question d'abord il faut se référer aux objectifs du départ des différentes réformes et on a identifié trois objectifs premièrement d'abord réduire le nombre de partis politiques rationalisés clarifier un peu le paysage politique ensuite en quelque sorte organiser un financement public conséquent de l'activité de ces partis politiques et enfin le troisième objectif c'est peut-être en quelque sorte réussir les élections générales désormais parce que on est parti du diagnostic qui avait non seulement trop de partis politiques mais nous sommes en élection presque tout le temps c'est-à-dire chaque deux ans nous avons une élection à organiser alors pour y arriver depuis 2018 le Bénin s'est engagé dans la voie de plusieurs réformes que ce soit sur le plan politique et sur le plan électoral sur le plan politique on a premièrement d'abord la réforme de la charte des partis politiques désormais pour créer un parti politique au Bénin nous sommes passés de 12 personnes minimum par département à 15 personnes par commune et ensuite pour participer désormais à une élection au Bénin le principe de quittus fiscal est acté le principe de la représentativité nationale des partis politiques est aussi acté à travers un taux de 10% de suffrage exprimé qui est requis sur le plan national pour être éligible à l'attribution des sièges en ce qui concerne les élections communales et locales et aussi les élections législatives il y a aussi le principe de parrainage qui a été adopté pour le duo des candidats présidents et désormais vice-présidents pourquoi vice-président parce que simplement si en cours du mandat le président ne peut plus continuer pour des raisons Y ou Y il faut que qu'on n'ait plus à organiser une élection en cours mais que le vice-président le remplace et termine son mandat ce qu'on voit dans d'autres démocraties modernes ailleurs alors je pense qu'on a continué la réforme depuis 2018 on a procédé d'abord à une première série de réforme qui a causé des problèmes en 2019 en 2019 on a révisé et la constitution et aussi les lois électorales ensuite en 2020 en première élection communale on a encore réformé le code électoral tout dit désormais c'est les présidents les politiques qui vont désigner en quelque sorte les maires au lieu que ces derniers soient élus comme ce qui se passait par les conseils communaux alors en 2023 encore disons en 2024 on a encore procédé à des réformes à des réformes électorales notamment le code électoral avec les rangs on a corsé davantage le taux de 10% requis pour participer pardon pour être éligible à l'attribution des sièges désormais on exige encore que les partis politiques aient au moins 20% dans chaque situation il faut dire commencer par mettre un accent sur les notes positives par exemple des réformes quand même il y a désormais on sait que à travers les élections législatives on aura au moins minimum 24 femmes députées élues ce qui est une discrimination positive organisée au profit des femmes il y a une clarification du paysage politique nous sommes passés de 200 parties à moins de 20 parties aujourd'hui et nous sommes passés de ce qu'on voyait presque 13 listes ou bien une vingtaine de listes représentées à l'Assemblée nationale désormais on a trois parties politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale et l'autre chose aussi c'est à dire on a le financement public des partis politiques au prorata des élus qui est organisé le conseil pardon la Sénat qui est réformée désormais aussi en conseil électoral qui est l'organe politique et la direction générale des élections qui est l'organe technique qui est une forme de professionnalisation de l'activité électorale et de la compétition et de la gestion pardon de la compétition électorale donc si avec toutes ces réformes il est évident qu'on organisera les élections générales en 2026 donc si on regarde les objectifs du départ on peut dire oui c'est l'étape d'achèvement des différentes réformes entamées depuis 2018 mais il y a un même il y a quelques problèmes oui quels sont ces problèmes là d'abord les différentes réformes qui ont été qui ont été opérées les modifications qui ont été opérées on a la perception que certaines d'entre elles ont manqué de bases consensuelles je vous donne un exemple par rapport à la question du parrainage par exemple on aurait souhaité voir le peuple se prononcer là-dessus que ce soit les élus oui que ce soit les élus parce que quand même c'est une question qui concerne vraiment directement le peuple et on aurait aussi opéré c'est-à-dire équilibrer organiser pardon un partage de pouvoir entre les élus c'est-à-dire le parrain et le peuple c'est-à-dire prévoir à côté du parrainage des élus un parrainage citoyen un parrainage citoyen pour équilibrer pour équilibrer ce pouvoir ce pouvoir et partager ce pouvoir entre les élus et les citoyens ensuite c'est-à-dire sur le plan technique sur le plan technique par exemple la façon dont l'opérationnalisation du parrainage a été organisée je pense qu'on peut trouver à dire par rapport à ça parce qu'il n'y a pas assez de transparence autour du parrainage pourquoi je le dis c'est-à-dire à la fin en 2021 en tout cas pour ce qu'on a vu on sait que la Cour constitutionnelle a retenu trois duos de candidats mais on ne sait pas qui a parrainé qui il y a une certaine opacité si on peut parler ainsi alors que c'est de la responsabilité des élus d'assumer le parrainage devant les citoyens en quelque sorte les citoyens c'est intéressant pour eux de savoir pour qui pour qui a parrainé qui c'est-à-dire et peut-être la raison et peut-être la raison pourquoi elle a engagé la responsabilité de tels candidats pour les cinq années à venir et quels sont les tenants et les abstinents ensuite sur le plan de l'amélioration de la gouvernance politique dans notre pays pour l'instant les différentes réformes opérées un n'ont pas permis d'abord d'avoir une polarisation idéologique et programmatique nette entre les différentes organisations politiques on ne sait pas qui est qui on peut quitter l'Union Progressive le renouveau ce matin et être militant du parti bloc républicain le soir et cette c'est-à-dire cette situation s'observe aussi dans l'opposition politique vous voyez un peu or s'il y avait une polarisation idéologique et programmatique qui a été organisée on saura qui est qui qui est de telle idéologie politique mais qui porte telle idée tel projet tel programme par rapport à d'autres facteurs au regard de ces problèmes que vous venez d'évoquer on est en mesure de dire que ce n'est pas évident que ce soit la fin ça peut être aussi le départ d'un nouveau cycle c'est-à-dire on a réussi maintenant à réduire le nombre des partis politiques à clarifier le paysage politique il faut penser à rendre performant notre système politique à travers l'amélioration vraiment de la gouvernance politique c'est-à-dire la responsabilisation des acteurs politiques notamment les organisations politiques surtout les partis politiques alors justement avant 2026 avec le code électoral qui a été récemment révisé est-ce que c'est un code qui ira tout droit aux élections ou on peut envisager la possibilité de revoir encore certaines conditions je pense bon les acteurs politiques sont responsables de cela mais ce que je sais c'est quoi c'est que sur le parcours si on constate qu'il y a des problèmes et que pour régler ces problèmes il faut retoucher le code électoral je pense qu'on n'aura pas autre choix que de le faire mais on aurait évité ça si vraiment on avait un d'abord pris le temps de la pédagogie essayé aussi de négocier une certaine adhésion populaire autour des différentes réformes aller à la recherche du consensus mais surtout aussi travailler en profondeur la pertinence des réformes par exemple on a dit désormais qu'il faut que les partis politiques doivent avoir 20% d'accord dans chaque disposition électorale si on se retrouve dans une situation où aucun parti n'a obtenu les 20% on fait quoi on réorganise alors que les dates des élections sont déjà constitutionnalisées on fait quoi on réorganise les élections qu'elles sont faites c'est vrai qu'on a laissé des possibilités d'accord de législature d'accord pour voir comment les partis politiques peuvent se mettre ensemble mais ça aussi si on se retrouve malgré ça dans une situation où aucun parti politique ne se retrouve même après addition à avoir les 20% dans toutes les circonstitions électorales comme exigé on fait quoi donc si vraiment on avait pris le temps on aurait déposé sur la table les différentes hypothèses faire les scénarios possibles et en quelque sorte prévoir puisque gouverner se prévoit on a dit voilà merci beaucoup du dénostic potentiel spécialiste en gouvernance démocratique pour ces précisions et pour cet éclairage que vous apportez à nos téléspectateurs sur ces élections générales notamment les différentes réformes politiques et électorales vous nous laissez sur le fait que avec les problèmes qui subsistent c'est pas évident quand en 2026 on finisse totalement on va démarrer avec on va démarrer avec la première série d'élections la première c'est-à-dire série d'élections générales qu'on prévoit d'organiser et on verra ce que ça va donner mais il faut penser à rendre performant le système politique surtout la gouvernance politique d'accord vous restez avec nous vous ne bougez pas ensemble nous allons recevoir un acteur politique c'est une figure de l'appareil d'état sous le régime de Boli Haï il a été ministérié des relations avec les institutions puis ministre d'état chargé des travaux publics et des transports c'est en tout franchise qu'on va le retrouver sur le grand rendez-vous dans ce numéro et nous donnerons la parole au ministre Gustave Solon qui s'installe déjà en plateau et à l'autre côté Gustave Solon merci de répondre à votre invitation bonsoir bonsoir monsieur Adam Léga vous n'avez pas quitté la scène politique ça en lui sert vous êtes toujours actif malgré un temps d'absence à un moment donné en quittant la force corée pour un béné émergent pour le parti bloc républicain à l'avènement de la création des grands ensembles politiques avec tout ce que cela comporte de ces réformes politiques on en parle en toute franchise avec vous sont-elles l'opportunité d'un véritable renforcement de la démocratie béninoise surtout par ces temps qui nous séparent des prochaines élections générales de 2026 vous êtes là et vous nous répondrez franchement alors certains acteurs monsieur le ministre militant des partis politiques n'hésite pas à le dire il n'est pas aisé de faire la politique au Bélin sous Patrice Talon est-ce que vous partagez cet avis ? non je ne partage pas cet avis et pourquoi ? pour la seule raison que ça dépend de ce que chacun met dans la faire de la politique c'est vrai c'est-à-dire que pendant longtemps nous avons un mot de fonctionnement au niveau de la politique mais à chaque système il faut adapter il faut apprendre à adapter la stratégie qui est appropriée qu'il faut et c'est ce qui nous manque parce qu'on a tendance à se dire que face à toutes sortes de maladies je calcature comme ça il faut le même remède donc si vous pensez que par le passé tel que les choses fonctionnent c'est de cette façon que vous allez fonctionner je crois que vous allez vous retrouver à travers par rapport au système actuel parce que on est dans un processus de réforme une réforme totale et qui définit un autre mode de fonctionnement politique qui est purement propre à notre pays parce que que ce soit régime présidentiel régime présidentialiste que ce soit régime parlementaire on a pioché un peu de tout et c'est ce qui fait que certaines personnes semblent ne pas totalement se retrouver et j'estime que bon pour un homme d'état c'est sa façon dont le président talent après le diagnostic a compris qu'il faut véritablement construire quelque chose qui est un peu plus spécifique à notre pays alors c'est depuis 2018 il a fait l'historique un peu de tout ce que nous avons vécu comme transformation sur le plan politique sur le plan électoral et nous sommes d'ailleurs en plein dans ce processus qui nous mène vers les élections générales est-ce que vous pensez que toutes ces lois qui sont votées ou bien ces tests qui sont revus pour moderniser notre système politique notre système électoral est bien compris des acteurs politiques puisque c'est pour eux que ça a été conçu en quoi si c'est bien compris mais malheureusement comme ce sont des réformes on est souvent reflaté aux réformes parce que on connait l'existant mais les réformes c'est comme des sauts dans l'inconnu et je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a tendance à se dire bon on continue toujours de regarder dans le rétroviseur pour se dire que ce confusage avançait mieux alors qu'il faut véritablement s'asseoir et faire des analyses et c'est ce qui nous manque généralement à des moments de notre histoire on a l'impression qu'on pouvait obtenir un consensus et aller véritablement vers un bon développement mais c'est en ce moment précis que tout casse et puis on reprend et on est toujours dans un processus de choses là regardez par exemple en 96 je crois tous les partis politiques se sont retrouvés autour du feu général Mathieu Kereko à l'exception de quelques cadres de l'ARB on aurait pu obtenir véritablement un consensus et construire des réformes du genre mais nous avons raté on a repris totalement on a repris en 2006 2006 2016 aussi c'est le même schéma et retus contre la continuité à l'époque moi j'ai trouvé que c'était un moyen parfait un moment parfait d'obtenir un consensus pour aller vers la réforme bon mais malheureusement comme je le dis on a reparté aux réformes le reproche qu'on fait souvent quand on engage des réformes c'est l'assence de large concertation on ne s'ouvre pas à tous les acteurs politiques est-ce que c'est le temps que cela prendra qui fait que bon parfois on se retrouve dans les quatre murs et on prend les décisions que l'Assemblée nationale intérite valide faute bon c'est une situation qui est un peu complète et puis le poser sous cette forme je trouve qu'une fois que nous avons opté pour une démocratie représentative c'est tout à fait normal parce que aussi il faut reconnaître la voie du consensus c'est la voie pour ne jamais obtenir un résultat à la fin parce que quand vous rentrez dans le consensus non seulement ça prend le temps qu'il faut mais c'est l'idéal c'est l'idéal il faut consulter la seule chose que je trouve qui a un peu d'insuffisance c'est vrai il n'y a pas eu totalement de consultation par rapport à certaines couches à certaines couches c'est-à-dire on a opté pour la représentativité je suis entièrement d'accord mais la grande masse a estimé qu'elle était un peu laissée de côté je veux parler de la société civile entre grèves les syndicats mais ils ne sont pas politiques non plus allez-y allez-y vous êtes avec vous je suis un peu réticent alors il y a une chose qu'il faut dire je comprends la complexité dont parle le ministre ou non et il faut commencer par dire quand on est au pouvoir et qu'on fait des réformes politiques ou électorales d'accord on ne le fait pas on ne le fait pas pour en quelque sorte créer des problèmes pour sa majorité politique je suis d'accord il faut vraiment accepter qu'on le dise ainsi mais si on finit de dire ça il faut dire quand même qu'on ne peut non plus faire des réformes pour que sa finalité soit les citoyens ne sont plus enthousiastes à aller dans les unes et là on peut se retrouver facilement dans une situation de détournement de la démocratie au profit des acteurs politiques parce qu'on ne peut pas faire la démocratie sans le peuple donc il faut trouver en fait il faut concilier ces deux ces deux extrémités et je pense sur un certain nombre de questions on aurait dû solliciter ne se laisse que l'avis des Véninois sur le parrainage par exemple on peut aller au référendum oui pour demander il y a plusieurs mécanismes de parrainage qui existent dans le monde moi je pense que le parrainage c'est l'une des meilleures réformes politiques et électorales que nous avons faites ces dernières années mais ça mise en œuvre vraiment à manquer de pédagogie de méthodologie et on aurait réussi quelque chose c'est qu'associer les Véninois et tout à l'heure je disais on aurait équilibré avec un parrainage citoyen à côté bon ça c'est votre avis oui ça c'est mon avis je suis entièrement d'accord avec vous c'est pourquoi je ne commence pas à dire que c'est un peu complexe est-ce que pour toutes les questions nous irons au référendum je n'ai pas dit toutes les questions non plus j'ai dit nous seulement je n'ai dit ça bon maintenant vous avez utilisé quelques critères pour ne choisir que ça parce que je pense à une question en fait l'élection c'est pas la seule thématique parce que je pense que l'élection du président de la République dans notre système est l'élection la plus importante c'est celui qui a la marina c'est lui qui fisse le tempo politique c'est par rapport à l'intérieur du pays et il est vraiment l'alpha et l'oméga de l'animation de la vie de la vie politique nationale donc son élection et pour son élection qui a besoin de base populaire on aurait aussi associé les citoyens le peuple je me plais toujours à dire dès que nous avons opté pour une démocratie représentative et dans notre constitution depuis 1990 nous avons mis dans l'article 54 que le président de la République qui est élu définit conduit l'action il est élu il est élu définit et conduit l'action politique donc pendant les 5 ans vous lui avez donné plein pouvoir je ne veux pas dire les différentes formes de consultation qu'il a amené à faire pendant ces 5 ans c'est connu donc à ce titre tout de suite exiger de lui et c'est pour ça que je suis vraiment foncièrement on élu le président de la République mais le lendemain comment on ne peut pas lui dire on va organiser des assises on va mais non on ne peut pas oui vous l'avez vu sur la base d'un programme bien défini il faut le laisser conduire maintenant cette réforme dont vous parlez il ne faut pas dissocier j'ai toujours l'habitude de dire nous n'allons pas prendre le bout des différentes réformes le tout c'est un paquet c'est une structure oui quand vous prenez chaque réforme il faut associer l'ensemble le système partisan le financement des partis politiques tout ce qui va faire avec maintenant nous l'avons éprouvé le parrainage en 2021 on fera faire le bilan et c'est failli pour réouvrir comme vous l'avez dit on verra mais condamner tout ce qui vous dit on n'a pas fait on n'a pas consulté le peuple c'est pourquoi je je dis non ma position c'est on devrait on devrait consulter le peuple ça c'est une suggestion mais c'est une option oui c'est une option c'est une option ce qui ne fait pas de l'option prise il n'est que ce n'est pas légitime non je dis c'est légitime mais l'autre je parle toujours de détournement le détournement de la démocratie au profit des partis politiques cela s'est opéré aussi pour la décentralisation aujourd'hui les citoyens qui n'ont pas envie de militer dans un parti politique ne peuvent même pas concourir à une élection locale même être utile au plan local je ne veux pas me mêler des tracasseries politiques des tracasseries partisanes je veux juste servir ma communauté et on ne donne même pas la possibilité aux citoyens d'accord à ce niveau d'être candidat je pense quand même que c'est un problème c'est un problème oui c'est un problème je suis d'accord c'est pourquoi je continue de dire que nous regardons toujours dans le retour visage c'est-à-dire que c'est l'idéal des systèmes etc c'est de cette façon moi j'ai toujours l'habitude de dire que ce sont des modèles qu'on nous impose de manière à ce que nous soyons encadrés dans un dispositif donné et qui ne nous permet pas d'aller d'avancer non je ne suis pas d'avis avec vous sur ce point je ne suis pas d'avis avec vous sur ce point pourquoi je le dis parce que aujourd'hui la démocratie représentative est en crise dans le monde ce n'est même pas au Bénin est en crise dans le monde d'accord et on voit même à l'issue des élections où les résultats sont proclamés on voit dans de grandes démocraties des citoyens rejeter les résultats et envahissent mais c'est la crise de la démocratie représentative qui est là aujourd'hui est-ce que la démocratie représentative d'accord a permis de régler tous les problèmes non donc on ne peut pas dire ils auraient voulu alors qu'on fasse quoi qu'on laisse pas aujourd'hui il faut une dose de démocratie représentative et une dose de démocratie participative et les pays scandinaves qui ont réussi les pays scandinaves de l'Europe du Nord qui ont réussi c'est-à-dire à faire ce mélange entre la démocratie participative et la démocratie représentative en tout cas je pense que ça sort mieux que ceux qui ont fait l'option exclusive de démocratie exclusive non je suis je suis entièrement d'accord jusqu'à présent dans aucun pays nous n'avons pas encore obtenu une forme de démocratie où nous dirons que c'est l'optimum non le monde est en perpétuel mouvement et chacun s'adapte donc c'est pourquoi je ne suis pas d'accord lorsqu'on cherche à tout prix à dire m'encadrer dans un modèle et on dit voilà voilà ce qu'il faut dans mon introduction je vous ai dit les réformes actuelles que le président Talon a initiées si vous observez correctement ce n'est pas copie-collé d'un modèle donné il essaie de prendre des aspects positifs un peu on a essayé tout ce que vous avez dit sous le PLPB avant sous le PLPB pour faire des élections locales au niveau du village vous montez sur une table et tout le monde voit et on sait qui tu es et dans le village on le sait il est arrivé une fois où l'intéressé est monté sur la table et entre griffes il n'était pas de bonne moralité on n'a pas dit de descendre il y a quelqu'un qui a dit vous êtes sûr que vous voulez candidat dès que la personne a posé la question il est descendu de lui-même et de façon normale lorsque vous ne vous reprochez absolument rien vous montez là-dessus c'est aussi un modèle alors on a été combat sur la question vous avez répondu à cette question est-ce que l'ensemble de ces réunions politiques électorales mis en oeuvre et que nous sommes en train d'expérimenter depuis un bon moment est une opportunité pour notre pays le Bénin pour sa démocratie pour moi c'est une opportunité parce que évidemment ça va nous permettre véritablement de disposer d'un temps pour gérer la politique et d'avoir des acteurs politiques d'un côté d'avoir vraiment des cadres techniques qui vont s'occuper et animer vraiment l'administration dans nos pays vous parlez d'opportunité pour le Bénin mais Steve Bouton dans l'oeil de l'esper nous a exposé un certain nombre de problèmes qui subsistent encore quand on parle de défauts de base essentielle des partis qui sont de plus en plus qui sont les dialogues inter-partis qui pratiquement n'existent plus et autres est-ce que ça va concourir à sauvegarder notre démocratie surtout quand on écoute de part et d'autre il vient de dire mais il vient de dire tout à l'heure que même les veilles démocraties sont éprouvées encore par leur propre système ça veut dire que nous sommes dans un monde où tant que vous êtes sous ce soleil vous avez toujours des problèmes et si vous refusez d'affronter les problèmes donc c'est pourquoi moi je dis les réformes on va les éprouver on les éprouve c'est qu'on accepte maintenant les faibles les insuffisants et qu'on s'asseye et qu'on analyse et pour pouvoir faire des propositions allant dans le sens venant d'une amélioration on sera en perpétuelle amélioration si vous n'acceptez pas faire ce genre de critiques pour dégager les forces et les faiblesses pour pouvoir évoluer vous êtes dans l'opinion est-ce que vous voyez l'opinion les béninois être en phase avec ce que leur proposent aujourd'hui les acteurs politiques à travers ces réformes-là non 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 par rapport à l'opinion ça c'est un autre problème vous savez le peuple d'abord vous avez à peine 20% qui s'occupent de ces questions dont nous parlons le reste le peuple recherche la paix et le pain si le peuple a le pain la paix vous pouvez être en train de vous battre et je crois que l'une des réformes actuelles là c'est cette préoccupation où le président de la République a estimé que nous avons assez fait la pagaille nous avons assez fait de la politique et on n'a pas cherché à s'occuper vraiment du vrai développement vous avez compris ce sont ces réformes au niveau de la décentralisation c'est vrai ça peine tout simplement parce que ça n'arrange pas tout le monde aujourd'hui on a un financement public personne ne sait d'où venait le financement avant et il n'y a pas de philanthropes dans le monde quelqu'un qui donne un franc soit convaincu qu'il va récupérer deux francs trois francs plus tard on ne sait pas aujourd'hui il a conduit cette réforme pour qu'on puisse savoir d'où les gens tirent les ressources pour faire c'est vrai vous êtes d'accord avec moi ? oui pour le peuple pour le moment pour le peuple avec cette situation et autres là le peuple un peu éprouvé je suis entièrement d'accord mais c'est tout nous les acteurs politiques parce que le système d'avant nous permettait d'avoir suffisamment d'une manière d'une autre de ressources d'une manière d'une autre pour distraire enfin pour distraire le peuple donc c'est pourquoi pour moi je ne dis pas que c'est parfait ça je ne dis pas que c'est parfait mais je dis la perfection n'est pas de ce monde d'accord monsieur le ministre la perfection n'est pas de ce monde et dans cette émission nous interrogeons ce que nous appelons nos archives pour voir quelle a été la posture de l'acteur politique que vous êtes face à un certain nombre de faits dans le passé vous étiez ministre sous Bouni Aïe on l'a rappelé on imagine la loup de la charge administrative que vous avez porté en soldat mais elle ne vous a pas empêché également d'aller sur le terrain et d'échanger avec les populations je ne vous en dis pas plus je vous propose de suivre cet élément il y a quand même un béninois pas un des moines et j'ai dit tout à l'heure quand je vais prononcer son nom vous allez applaudir qui apparemment aime Zaccota il m'a dit ce matin monsieur le ministre l'électrification de certaines localités de la commune de Zaccota a été lancée il y a plus d'un an ça traînait il a menacé les entrepreneurs et au fini je crois que sur certaines localités on a terminé au moins à trois endroits et il a décidé pour lever tout équivoque venir lancer l'électrification rurale au niveau de la commune de Zaccota mon ministère dans ce sens a initié une série d'activités que nous allons démarrer la semaine prochaine mais comme je ne pourrais pas parcourir toutes les communes les 20 partis politiques doivent être considérés comme des équipes qui vont à l'assaut cette fois-ci du parlement alors qu'est-ce que je souhaite par rapport aux équipes au parti qui est le fair play et comme on le sait lors des matchs de football à la fin les joueurs s'échangent les maillots mais chacun y va dans l'intention forte de gagner il est impossible de faire les élections avant mars par là la question des élections c'est une question de souveraineté et par rapport à ça l'objectif du gouvernement comme je l'ai dit c'est de pouvoir libérer le 1er trimestre 2015 pour ne se consacrer qu'aux élections législatives qui sont constitutionnelles des dates qu'on ne peut pas décaler on ne sort que des contraintes légales techniques technologiques empêchent de rendre la lépine disponible avant 2015 ça croit que le gouvernement et tous les acteurs qui sont impliqués dans l'organisation des élections n'avaient pas connaissance de ces contraintes là non on ne peut pas dire ça et qu'il s'est passé alors non tous les acteurs avaient connaissance le code électoral c'est voté par l'Assemblée nationale et tous les acteurs travaillent sur la base de ces tests là en réalité ce qui s'est passé l'élément déclencheur du processus électoral c'est la liste informatisée sans ce tout dit nous ne pouvons pas déclencher le processus si vous regardez sur les listes il n'y a aucun d'étrangers à que des béninois en conséquence nous devons tout faire pour que ces élections se fassent dans la peine dans toute démocratie un gouvernement est toujours fondé sur majorité parlementaire si vous prenez l'exemple de la France après les élections quel que soit le bord du président en exercice c'est le parti qui est majorité à l'Assemblée nationale qui désire le premier ministre qui forme son gouvernement mais pourquoi en Afrique au Bénin on s'obstine à dire qu'il ne faut pas donner la majorité à un président alors c'est une compilation monsieur le ministre autre temps autre réalité vous étiez sur tous les fronts pratiquement la question du cos les filles d'un épi en son temps vous étiez sur tous les prattos vous vous rappelez vous m'avez fait sourire ce matin ce soir plutôt vous m'avez fait sourire mais je constate quand même que je ne suis pas défasable par rapport à mes opinions tout simplement parce que moi je ne suis pas venu en politique parce que il fallait faire le tremplin pour pouvoir gagner quelque chose la question de l'épi en son temps je crois que dans l'élément j'ai eu à lui dire j'ai eu à lui dire que tous les acteurs politiques à l'époque étaient conscients du calendrier bon si vraiment je peux retenir quelque chose de mon passage au niveau du ministère chargé des relations avec les institutions c'est le dialogue que j'ai impulsé le dialogue politique à l'époque et qui a débouché sur l'organisation des élections sinon quand j'ai pris service le 20 c'était un dossier chaud qui vous attendait le 22 le 22 août 2014 oui 2014 je crois que j'ai retrouvé un code électoral qui a été voté en 2013 on venait d'installer la Sénat il y avait Cors Lépi qui était à côté qui détenait le fichier et comme je l'ai dit le fichier était l'élément déclencheur si vous n'avez pas électoral vous ne pouvez pas démarrer les élections et j'ai constaté que tous les acteurs politiques ils ont voté le code mais ils l'ont rangé et leur problème c'était que si jamais on laissait le président d'alors organiser les élections il va tripatrier et ça ne donnera absolument rien il fallait le dégager de force au fait c'était le schéma et c'est là où j'avais engagé la discussion à l'époque et ça a été vraiment rude et je me rappelle vous savez en politique vous avez des ennemis dans votre propre camp et dans le camp d'en face dans le camp d'en face vous savez d'office que ce sont vos ennemis adversaires je vous l'ai dit c'est pourquoi je caricatue souvent les ennemis c'est dans le camp les adversaires vous savez d'office vous les envoyez venir mais les vrais vrais adversaires ennemis ce sont dans votre camp oui ils avaient été combattus on estimait que je venais d'arriver et que moi j'ai eu la chance on me donne un post-munitaire qu'est-ce que je veux organiser bon bref on avait engagé le dialogue j'avais demandé à l'époque au président de la République ministre chargé des relations avec les institutions je le disais il ne m'avait pas consulté avant de me nommer mais quand il m'a nommé je lui ai posé un certain nombre de questions il m'a reçu une semaine après ma prise de service c'était une semaine après ma prise de service que j'ai rencontré pour la première fois le président de la République qui m'a dit bon voilà ton cahier de charge donc c'est pourquoi je m'amusais à dire bon il connaissait il a été formel et ça vraiment m'avait marqué je veux bien que toutes les localités se développent mais c'est comme si vous n'aimez pas et particulièrement au milieu fond ça m'avait marqué mais j'ai eu l'impression que toi tu peux m'apporter quelque chose il faut faire ci il faut faire ça j'avais donné l'exemple c'était pas oui justement raison pour laquelle on a démarré cet élément avec il m'a donné beaucoup de choses il a fait appeler les ministres d'alors il avait appelé le ministre de l'énergie le ministre de l'eau le ministre en charge de l'eau le ministre en charge de l'éducation pour dire écoutez je voudrais qu'il pousse un peu cette localité au développement tout ce qu'il va demander il faut lui accorder et de façon systématique donc mais je comprends que c'est pour ça qu'il cherche à équilibrer un peu ses nominations dans toute la localité pour que en son temps est-ce que c'est la meilleure façon point d'interrogation vous n'avez pas la réponse à la question vous même est-ce que c'était la meilleure façon de faire non vous ne savez pas c'est pas la meilleure façon mais c'est une façon qui compte c'est-à-dire que vous savez face à un problème il y a une multitude de solutions oui maintenant nous en recherche opération on se dit on recherche la meilleure solution la solution optimale donc vous avez une multitude de solutions mais il y a une seule solution qui est optimale comment retrouver cette solution optimale ça c'est point d'interrogation quand on vous écoute quand on analyse un peu votre développement sur le déroulement des réformes engagées par le président Patrice Talon on sent que vous épousez ces réformes la difficulté que vous avez connue autant du Corslépi et autres qui vous amènent à mieux comprendre ce qui est en cours bien sûr c'est la difficulté que j'ai connue c'est pourquoi tout à l'heure quand il me parlait de consensus je lui disais que c'est la meilleure voie pour ne jamais obtenir de solution parce que j'ai organisé le dialogue politique avec les acteurs ne serait que pour préparer les thèmes de référence du dialogue politique et pour ça j'ai demandé le gouvernement m'a autorisé j'ai mis en place un comité paritaire un comité paritaire et nous avons travaillé pendant deux semaines par consensus on a dit on ne vote pas par consensus nous avons obtenu le consensus sur sept points le neufième point je crois ça doit être divers mais sur le huitième point le dernier jour je ne sais pas si les autres avaient reçu des instructions et ils ont bloqué mais ce n'est pas un problème ce n'est pas un problème donc je ne refuse pas sur neuf vous avez trouvé sept c'est formidable vous avez dit que vous prenez à zéro et c'est ce qui a fait qu'on était obligé de rendre compte à la cour constitutionnelle à l'époque qui est garante de la régulation du fonctionnement des instructions et vous vous souvenez c'est suite à ça que la décision du 9 janvier est intervenue en imposant les différentes dates parce qu'à des moments donnés c'est pourquoi je dis que c'est complexe je n'ai pas rejeté la forme de consensus qui est un mot de gouvernement mais je dis que c'est la meilleure façon de ne pas atteindre l'objectif et à des moments donnés on est obligé avec vous pour revenir sur beaucoup de choses mais dans cette émission nous avons des contraintes dedans une dernière question monsieur le ministre nous sommes sur le champ politique votre ancien patron Mouliyaï n'a pas déserté la scène il y est toujours aujourd'hui président du parti politique la démocrate vous vous êtes républicain dites nous comment vous voyez ça alors qu'en son temps vous étiez sur le terrain pour lui non je vous avais dit qu'au moment où j'étais dans FCBE FCBE n'était pas un parti politique c'était une alliance et une alliance n'a pas une existence légale en fait une alliance n'a pas une existence légale même à la veille avant la voie des partis politiques autorisait ça oui et je dis la déclaration est faite au ministère de l'Intérieur non non si même la veille des élections les partis politiques je vois des acteurs politiques qui ont toujours deux trois dossiers en main vous le rejetez ici le lendemain ils s'associent avec Paul Pierre ils forment une alliance ils vont aux élections même la veille c'est la condition de la loi qui permettait ça en fait oui je suis d'accord donc à ce titre là FCBE d'alors en tant qu'alliance s'était constitué des partis politiques des personnalités politiques des membres politiques j'y étais comme un seul individu une personne politique et ça on m'avait appelé pour régler un problème et quand je suis venu j'ai dit bon j'ai réglé effectivement le problème qu'il m'a confié et puis c'est dit ma mission est terminée c'était obligé et je suis étonné quand on dit bon il a quitté non discuter avec le président docteur Boni Yaï en 2017 j'ai eu personnellement des échanges avec lui pendant 4 heures à 2 quand je l'ai quitté j'ai appelé le président Soglo on a discuté pendant 4 heures je me rappelle ça c'est-à-dire que le président Soglo à l'époque j'avais été reçu à 10h c'est à 14h que Rosine Soglo était on m'a dit quand papa te voit vous n'arrivez pas à vous séparer on a deux programmes c'est cette phrase qui me restait toujours animale c'est pour dire quoi on a discuté j'ai donné mon avis je me dis je ne continue pas avec vous donc je m'étonne que les gens disent bon il a des vous voyez le président docteur Boni Yaï aujourd'hui il ne peut pas vous dire qu'il m'a trahi maintenant c'est après que FCB a été constitué un parti politique en ce moment en ce moment comme j'avais estimé parce que avec beaucoup de réformes actuelles ça personnellement je suis pour un certain nombre de choses c'est pour ça que j'ai dit je ne resterai pas en marge je vais accompagner on vous a compris monsieur le ministre Gustave Despot-Soulon merci beaucoup merci d'avoir répondu présent à notre invitation sur le grand rendez-vous merci à vous également Guilé de Nosti Poton l'œil d'espère vous serez toujours avec nous sur certaines thématiques le grand rendez-vous c'est terminé pour ce soir retrouver ce programme en replay sur nos canaux digitaux à chacun à tous merci beaucoup et si vous avez aimé faites nous savoir bonsoir chez vous merci à tous merci à tous merci à tous ... ... ... Parole avec Dawawe et Diokholonon. Tout le dimanche à 8h30, même aux Etats-Unis, nous suivons ça. C'est intéressant. Thank you. Today is Sunday. Today is Sunday. Today is Sunday. Today is Sunday.